Musique Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sur-excitée. Il y a deux semaines environ, j'étais en vacances et ma soeur m'envoie un message en me disant Laura, il y a une nouvelle Naked qui est sortie, mais moi, complètement dans ma bulle, super dans mes vidéos et tout, dans mes montages, puis en vacances, coupée du wifi, coupée du monde, et bah en fait, j'avais même pas vu la palette, j'avais même pas vu venir en fait, et je ne savais pas qu'une nouvelle Naked allait sortir. Mais vu que je suis genre trop accro au maquillage, je dis à mon chéri, oh il y a une nouvelle palette qui va sortir et tout. Et sachant que ça serait vraiment une vidéo appropriée pour le moment, je me suis dit, pour ma chaîne, etc. Oh mes cheveux, mes cheveux aujourd'hui ont décidé d'être plats. Vous préférez ainsi ? Bref, je me suis dit, pour ma chaîne, etc., ce serait bien que je l'ai, que je la teste. Je demande à mon chéri, qu'est-ce que t'en penses, si j'ai la commande et tout, parce que j'aime pas acheter des trucs sans lui demander, enfin des trucs à ce prix-là, parce qu'on va pas se mentir, une Naked, c'est quand même un petit budget. Et il me dit, bah écoute, fais ce que tu veux, si tu fais une vidéo avec, je m'en fous. Faut pas me le dire deux fois, et... Regardez, elle est pas magnifique ? J'ai commandé le samedi. Le mardi, elle était là, et toute contente. J'apprends que mon père l'a réceptionné pendant que j'étais à la douche à 17h de l'après-midi. Je m'attendais vraiment pas à recevoir le colis à cette heure-là. Mais bref, elle est là, la Naked Heat, la toute nouvelle. Il faut savoir que ça faisait depuis longtemps que je voulais avoir une palette de couleur un peu rouge, terre de feu, comme ça. Du coup, bah, elle s'est tombée à pic. Je suis complètement amoureuse de cette palette. Alors, j'ai déjà la Naked 3 et la Smoky, mais je pense que celle-là, c'est genre une de mes préférées de toutes les palettes que je possède. À l'intérieur, en fait, ça se présente comme ça. Pour une fois, la palette est dans un petit radier, je sais pas trop comment dire ça. Et en fait, ça présente une allumette qui est consumée, mais vraiment petit à petit. Et alors, derrière, c'est des roses brûlées. Je vais vous présenter les fards de la palette. Alors, pour moi, c'était vraiment indispensable de vous présenter la palette sur ma chaîne. Je sais que d'autres youtubeuses m'ont déjà fait, mais vous êtes mes followers, c'est sur ma chaîne. Et sur ma chaîne, je ne vous l'avais pas encore montré. Donc, on a le pinceau. On a toujours un pinceau avec les Naked. Voici les fards. Alors, celui-là, c'est le Wounds. Wounds, Wounds. Celui-là, c'est le Chaser. Celui-là, c'est le Sauced. Ensuite, on a le Low Blow. Ensuite, on a le Lumbra. Le E-Devil. Le Dirty Talk qui est irisé. Je trouve comme le Lumbra. Ensuite, on a le Scorch qui est lui aussi irisé. Le Cayenne que j'adore. Le Enfuego que je trouve juste magnifique. Le Hachis qui est encore plus goncée. Et le Humble qui est lui aussi irisé. Alors, il faut savoir que sur la palette, on a 4 fards irisés. Comme d'habitude, la Naked respecte ses promesses. Elle a quand même des tons nude. Moi, je trouve que cette palette, c'est vraiment celle qui manquait à leur collection. Parce qu'on avait déjà les tons vraiment nude dans la 1 et la 2. La Naked 3 est rosée. La 4 est plutôt sneaky. Mais attention, moi, j'arrive à faire de chouettes maquillages. Très simple, super highlight. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez le dire en commentaire. Parce que ça me ferait vraiment un plaisir de vous tourner un look highlight avec cette palette. Pour un maquillage très nude, très simple. Mais qui fait tout son effet grâce à l'highlight en excès. Pour moi, il manquait vraiment ces couleurs un peu terre de feu comme ça. Parce que bon, après, d'autres coloris, c'est plus vraiment des Naked. Puisque bon, le but, c'est que ça se rapproche quand même des Nudes. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai le petit bazar, l'allumineux, il écrit. Nous sommes belles. Parce que je veux vraiment... Oui, on est des flamants roses. Je vous appelle toujours comme ça. Mais je vous appelle aussi mes beautés. Et pour moi, c'est vraiment important que vous vous rappeliez. Et je ne sais pas si tout le monde regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Mais vraiment mon slogan, c'est nous sommes toutes belles. Bon, là, il n'y avait pas la place. Mais nous sommes belles. Ça veut dire nous sommes vraiment toutes belles. Et je voulais vraiment vous le rappeler. Une fois de temps en temps, je mettrai le flamant rose qui est là, qui attend. Il est triste. Une fois de temps en temps, je mettrai ceci. Je trouve ça vraiment sympa. Ça illustre bien l'esprit de ma chaîne. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous retrouver dans certaines des choses que je fais. Et que vous puissiez améliorer ce qui ne vous convient pas pour vous sentir mieux dans votre peau. Fini l'aparté. On en revient au make-up. Vous avez bien vu que... Oh, bizarrement, je suis maquillée un petit peu dans les tons. Terre de feu. Alors oui, juste avant, je vous ai tourné le make-up que je porte avec la Naked. Il faut savoir que je ne vous ai pas filmé vraiment le make-up en entier. Je vous ai juste filmé le make-up des yeux. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison. Que ma routine, teint, etc. Parce que j'ai fait exactement la même chose. Je vous l'ai déjà tourné deux fois. Et que le rendu avec la lumière ne me plaisait pas. A deux reprises, je l'ai tourné, monté, mis sur YouTube. Et je ne l'ai pas posté parce qu'elle ne me plaisait pas. Je l'ai supprimé complètement. Donc, je compte vous la retourner dans pas très longtemps. Je vais juste vous présenter le make-up des yeux. Je ne vais même pas mettre mon mascara ni mon liquid matte en face cam. C'est vraiment juste les yeux pour vous présenter un maquillage. Alors, il faut savoir que je n'ai pas fait un maquillage encore trop charbonneux. Ici, j'ai utilisé trois phares. Le Chaser, le Eat Devil et le Dirty Talk. Et pour l'highlighter, donc ici, j'ai utilisé le Lumbra. Hier, quand j'avais fait le même make-up, j'avais mis le Enfuego à la place du Dirty Talk. Donc, si vous voulez reproduire le même make-up, vous pouvez très bien, et ça donnera aussi très bien, remplacer le Dirty Talk avec le Enfuego. Vous comprendrez ça très vite quand on passera au tuto make-up. Donc, c'est parti ! Premièrement, je vais prendre ma palette. Je vais prendre le phare qui s'appelle Chaser ou Chasser. Je ne sais pas comment vous dire. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est un ton nude, donc ça ne va pas vraiment changer l'aspect de votre visage. Ensuite, comme phare de transition, je vais utiliser le Eat Devil. Je n'aime pas trop le nom, mais bon, c'est un très beau phare, un peu brun-rouge comme ça. Et donc, oui, comme je viens de vous dire, je vais l'utiliser comme phare de transition. Et pour la paupière immobile, je vais utiliser le Dirty Talk. Ensuite, puisque je me connais parfaitement et que je sais que j'aime bien vraiment avoir la nuance de dégradé, je vais refaire les étapes à l'inverse. Donc, ça veut dire que je vais commencer par poser le Dirty Talk, ensuite le Eat Devil et le Chaser, pour vraiment qu'il y ait des meilleures délimitations. Et puis, je vais vraiment retravailler l'estompage. Et c'est maintenant en offre que je vais peaufiner mon maquillage en y ajoutant du mascara et un liquid matte. Oh, et avant de partir, j'allais oublier, pour illuminer un petit peu mes yeux, je vais ajouter dans le creux de mon oeil, ici, dans le creux, j'ai oublié comment on dit. Faites genre, d'accord ? Vous avez compris, juste ici. Je vais ajouter un ton un peu plus irisé, qui va me servir d'enlumineur pour mes yeux. Je vais utiliser le lumbre, le lumbre, le lumbre. Alors, voilà les filles, le tuto est terminé. Alors, comme je vous avais dit, non, je n'ai vraiment rien fait d'autre qu'appliquer les fards de la palette devant vous. Franchement, j'adore le résultat. Je trouve que c'est frais, mais en même temps, je trouve que c'est un petit côté sexy. Je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau je veux le dire. C'est charbonneux, mais pas trop. C'est travaillé, mais pas trop non plus. Alors, je ne suis pas make-up. Bien sûr, une make-up qui va passer par là, elle va se dire, mais elle n'a pas fait ça correctement, ou chic, ou tchac, elle n'a pas utilisé de bon embout. Je ne suis pas make-up. Je fais vraiment au feeling. En général, ça rend plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est que je ne vais pas être trop mauvaise, finalement. Soyez gentille. C'est pour ça aussi que j'hésite parfois à poster des vidéos make-up parce que j'ai peur de ne pas faire bien. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une belle soeur make-up artiste qui peut me donner des petits conseils de temps en temps. D'ailleurs, chaque fois que je la vois, je lui demande si ça va aujourd'hui. C'est ça l'avantage d'avoir des make-up dans la famille. Mais je compte bien m'améliorer et voir jusqu'à prendre des cours pour vraiment pouvoir vous apporter le meilleur contenu possible parce que pour moi, c'est vraiment important que vous ayez du bon contenu et que je vous apporte des choses concrètes et bonnes. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté la palette et franchement, j'en suis super contente. Je voulais en venir au fait que j'ai remarqué que peu de personnes vont voir dans la barre d'infos parce que je reçois énormément de messages concernant mes tenues, par exemple les tenues que je porte, etc. Mais sachez que dans ma barre d'infos, je vous donne toujours les liens de ceux que je porte. S'il n'est plus disponible, je vous donne un autre lien d'un vêtement ressemblant à ce que je porte. Je vous donne tous mes réseaux, mes programmes de montage, le nom de la caméra avec lequel je filme, ce avec quoi je fais mes vignettes. Je vous explique toujours un petit peu la vidéo. Il y a parfois, je vous donne des informations sur moi, sur les prochaines vidéos, chose que je ne dis pas forcément en face cam parce qu'il faut savoir que vu que j'ai un programme assez chargé, mes vidéos sont beaucoup pré-filmées. Donc comprenez que parfois quand je filme, je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ou 3 semaines parce que la vidéo sort dans 2 ou 3 semaines. Donc les infos se trouvent souvent en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller les consulter parce que c'est fait pour ça. Alors je voulais aussi vous inviter vraiment, si ma chaîne vous plaît, à partager ma chaîne avec vos amis. On arrive bientôt aux 200 abonnés au moment où je vous parle. Alors ce n'est pas énorme, même si rien du tout par rapport aux 1 million de Luffy ou je ne sais pas moi. Mais pour moi, c'est déjà énorme. Je vous dis vraiment merci. Et je voulais vous dire que je comptais faire un concours pour les 1000 abonnés. Alors vous allez me dire 1000, mais c'est dans super longtemps. Mais en fait, tout peut s'enchaîner très vite. Alors si ma chaîne vous plaît, partagez-le à 2 ou 3 copines. Et si tout le monde fait ça, on pourra devenir une communauté plus grande. Et donc j'aurai plus d'opportunités, plus de portes s'ouvriront à moi. Et je pourrais vraiment faire évoluer tout ça. Mon but, ce n'est pas de monter un business, mais c'est vraiment de pouvoir vous partager des choses. Et c'est vrai que les personnes plus influentes s'intéressent malheureusement à nous que quand on a atteint un certain niveau. Donc je vous adore. Je vous dis vraiment merci parce que vous êtes toujours positifs et gentils avec moi. Vous me suivez vraiment partout. Et je le vois. Et je vous reconnais. Je reconnais vos noms. Je reconnais vos snaps. Et ça me fait toujours, toujours plaisir. Je vous remercie. Alors je ne vous force pas la main. Je vous demande juste ça avec mon cœur parce que mon but, c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse s'agrandir. Moi, mon rêve, ce serait que plein de gens puissent voir, admettons, je ne sais pas, mes trucs et astuces, ma liste pour partir en vacances. C'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas vu aussi détaillées partout et que j'aurais aimé qu'on me donne à certains moments. Et j'ai dû créer tout ça moi-même. Et je pense que partager tout ça ensemble, c'est ça être une vraie communauté, c'est ça être des amis. C'est vrai parce qu'on est vraiment comme des amis. C'est ça s'entraider. Et c'est vraiment ce à quoi je vais arriver. Alors je voulais vraiment vous dire merci pour tout. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belles, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et de petits flamants roses. Sous-titrage ST' 501